Bonjour. Lorsqu'on veut parler d'un chien qui a un air redoutable, on emploie parfois le terme molos. Savez-vous d'où ce terme vient ? En fait, il désignait à la base un royaume de l'antiquité grecque, enfin voisin des grecs, qui était à l'ouest de la péninsule et qui sera paru au 5e siècle avant Jésus-Christ. Et bon, c'est un royaume qui était considéré comme barbare par les grecs, même s'il disposait d'institutions assez complexes. Et en fait, ce peuple utilisait probablement, d'après les sources que l'on a, des chiens de guerre. Notamment lors de campagnes militaires contre leurs voisins, il y avait par exemple une colonie de Corinth qui était leurs voisins, et ils se sont affrontés ensemble. Et du coup, le mot serait ainsi resté pour caractériser ainsi par analogie un chien redoutable, puisqu'il avait des chiens redoutables. Et d'ailleurs, Peritas, je ne sais pas si le nom vous le connaissez, mais c'était le chien d'Alexandre le Grand, et qui venait du coup de là-bas. Ce qui a aussi du coup sûrement contribué à la célébrité de ce terme, du fait de la célébrité d'Alexandre le Grand. Voilà, c'est terminé pour cette mini-anecdote du jour. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada